Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? Non ! J'irai pas, j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas, j'irai pas ! Cette sortie avec les kangourous valeureux te fera beaucoup de bien sinon tu vas encore passer tout le week-end devant la télévision Et alors ? C'est pas ce qu'il va faire lui ? Cédric, ça suffit, arrête de crier et prépare-toi T'imbécile, idée d'imbécile sortie, c'était de qui ? De Monsieur Olivier évidemment Oh la touche ! Nous allons faire de la randonnée et du camping en forêt pour développer l'esprit sportif, rien ne vaut la vie au grand air Qu'est-ce que t'en penses ? Déjà qu'il faut supporter ce gars pendant la give, le week-end non merci, j'ai d'autres projets Vos parents recevront la liste de l'équipement Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit Des questions ? Ça commence quand monsieur ? Le week-end prochain Ça, pour me bousiller mon week-end, ils étaient tous d'accord Mais pas question de céder, oh ça non Il faudrait me décoller les fesses du salon Allons gamin, ces sorties n'ont peut-être pas que des mauvais côtés Bah t'as qu'à y aller toi Non, ce que je veux dire fiston, c'est que de mon temps, ces sorties n'existaient pas Et que même si elles avaient existé, et bien jamais les filles et les garçons ne seraient partis ensemble Alors que toi, hein ? À demain soir Tu lui as dit quelque chose ? Moi ? Cédric, on t'attendait On y va Elle vient pas Quoi ? Bah tiens, ne vient pas Mademoiselle Nelly a dit qu'elle était enrhumée Yukaïdi, Yukaïda, Yukaïdi et Yukaïda Yukaïdi, Yukaïda, Yukaïdi et Yukaïda Oh, ça suffit J'abandonne Oh, Cédric, t'es fou Ils vont continuer sans nous Qu'est-ce qui continue ? Tu vois ce pied ? Eh bien, il te dit qu'il n'est pas capable de faire un mètre de plus Oh, Cédric, c'est pas l'andouille Mais rejoins-les, Christian Et si dans dix ans, on retrouve ici un petit squelette, ce sera le mien Et tu diras à Chen qu'elle a été mon seul amour, mon unique amour Ça y est, on les voit plus Salut les boufflets Vous faites quoi, monsieur ? Du stop Du stop ? Bah oui, je fais signe en voiture, si une s'arrête Je demande au conducteur de me rapprocher de ma destination Et ça marche ? Regarde Salut les boufflets C'est vrai, Conan, mais t'es fou, quoi ? Tu vois ? Ça marche pas Ça marchera Je te dis que non Je te dis que si Où est-ce que j'emmène, les enfants ? Le camp des kangourous valeureux, vous connaissez ? Eh ben, montez ! Je sais pas ce qui m'a pris C'est bien que c'est archi défendu de monter dans la voiture d'un inconnu Mais sur le moment, j'y ai pas pensé Il y en avait ras-le-bol de marcher comme ça C'est sorti d'éveil, ça me réveillait que les ampoules aux pieds Oh, waouh ! T'imagines leur tête quand ils verront qu'on est déjà arrivés Ben ça, c'est fort Ouais, j'avais mal aux pieds, quoi Cétric, Christian Oui, mademoiselle, les enfants n'ayant pas d'argent, je vous ai attendu En laissant tourner le compteur, évidemment Tenez, venez voir Combien ? Cédric, Christian, ici tout de suite Non mais vous vous rendez compte ? Moi, les exclusions immédiates et définitives Qu'ils rentrent chez eux Vous avez raison, Olivier Mais n'oublions pas que ce ne sont que des enfants On pourrait peut-être leur donner une deuxième chance Et voilà, on était passé tout près de l'exclusion Pour une fois que j'étais d'accord avec Monsieur Olivier Mais Mademoiselle Nelly voulait qu'on reste On a eu droit au serment Les règles de sécurité, rester groupés Jamais suivre à l'inconnu Et ensuite, elle nous a collés en retenue Toi et tes idées, je te retiens Trois mercredits de retenue Vous verrez que maintenant tout se passera bien Ouais, Cédric, tu sais où sont les piquets ? Hé, Cédric, t'as pas vu le gros marteau ? Non ! Hé, Cédric, tu vas chercher les divers ? Non ! Alors t'as bien compris Où que je sois, je veux pouvoir te voir Comment ça me plaire, c'est sorti d'éveil ? Les garçons, on va faire un jeu Vous comptez jusqu'à 100 Je me cache et le premier qui me trouve a gagné Quoiets-jeux, un, deux, trois, quatre... On va jouer aux charades Trois, trois, quatre, 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 quatre Trois, quatre, quatre Trois, quatre, 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 quatre Trois, quatre, trois, quatre, quatre... Parходит choisi 98, 99, 100 Oui ! Bon, moi, c'est ça Tu viens, Cédric ? Non, je me couche Les serpents, les crapauds baveux, les loups-garous beurtent Très peu pour moi Il y a des loups-garous ici Mais le prof... Le prof, il est sûrement déjà bouffé C'était quoi ça ? Les loups-garous ! Oh c'est de regarder l'eau ! Bonne nuit les filles Bonne nuit mademoiselle Lely Tiens, ils sont déjà rentrés Mais qu'est-ce qu'ils fichent ? Oh non ! Oh là ! Oh ! Oh ! Toute la nuit j'avais réfléchi au moyen d'écourter cette sortie débile Mais bizarrement c'est arrivé grâce à monsieur Olivier On est désolé monsieur Mais quand Cédric a parlé du loup-garou, on a eu peur d'aller dans la forêt l'année Les loups-garous ça n'existe pas Vous verrez, ce gosse aura ma peau Allons, allons Olivier Christian, tu n'es pas de corvée non ? Oh si monsieur, mais Cédric est allé à ma place Il a accepté une corvée Mademoiselle Lely aurait-elle raison ? Pourrait-on arriver à faire quelque chose de ce gamin ? Cédric ! Cédric ! Oui ? Olivier, vous êtes fou ! Vous baignez dans votre état Cédric ! Et voilà, cette fois Mademoiselle Lely a enfin pris son portable pour appeler à la maison Comme visiblement Cédric ne comprend pas l'intérêt de ses sorties en groupe Autant l'en dispenser D'autant que c'est une question de santé mentale pour monsieur Olivier Je ne comprends pas Hier après avoir parlé avec papa, il avait l'air content d'y aller Et tu n'oublies pas tes trois mercredis de retenue Quoi ? C'était l'horreur Papa était furieux d'avoir dû venir me chercher Et il fallait expliquer le pourquoi du comment des retenues à maman C'est alors qu'un truc incroyable est arrivé Je veux y retourner Quoi ? Je veux y retourner ! Ben oui, j'étais prêt à marcher jusqu'à décoller la peau de mes pieds Prêt à chanter des chansons complètement débiles Prêt à manger des sandwiches plein de fourmis Chen était là Alors ? Tu es guérie ? Oui Et j'ai demandé à maman de m'emmener passer le reste du week-end avec vous Ce week-end avait été extra finalement Tout s'était presque passé comme je l'avais imaginé au début Tu as froid Chen ? Non, pas du tout Cédric Attends Chen, je vais te porter Tu as mal aux pieds, Cédric ? Appuie-toi sur moi si tu veux Oui, Chen Ce qui a de bien avec Chen, c'est que ça se passe jamais comme prévu C'est encore mieux Et puis, il y aura d'autres sorties avec les kangourous Et là, ça sera mon tour de l'aider Tout de même, quelle vie on mène quand on est amoureux Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric Salut, Cédric Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? Sous-titrage ST' 501 Lince de mince, tu aurais dû voir ça, Cédric Un film d'action super, je te dis Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre Eh ben, la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serra contre lui ? On voyait qu'elle avait les pétoches Je te le dis, les filles, elles aiment être surprise Elles aiment avoir un peu peur même Ouais, qu'est-ce que tu connais aux filles, toi d'abord ? N'empêche qu'elle a embrassé le type Ah oui ? Comme je te le dis, même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter qu'ils étaient unis pour la vie Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hey, Cédric ! Mais qu'est-ce que t'as ? Tu rêves ? Surprendre Chen, l'idée m'avait paru super C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle de la conquérir définitivement Oh ! Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements Bonjour Chen ! Tu m'as fait peur, tu sais ! Rien ne craint, je maîtrise la technique Ça te dirait de faire un petit tour avec moi ? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc ? Justement, c'est sur mon chemin Allez, monte ! Et tiens-moi bien fort ! C'était génial ! Comme dans le film ! Chen me serrait très fort ! On était lancés à fond ! Le frisson assuré pour elle ! Avec la bise pour moi en finale ! Oh ! Moi vite, Cédric ! Oh ouais ! T'inquiète pas ! J'ai l'habitude ! Matt ! Tu t'es est là ! Oui ! Et tu t'es un mec ! On s'est endulé ! Cool ! Ne t'es pas trop facile ! On s'est endulé ! On s'est endulé ! On s'énmèner ! Oh bonjour Christian ! Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu ? T'as mangé du cheval de course ou quoi ? Mais morse de morse, Cédric ! Je t'avais bien dit, les filles elles aiment qu'on leur fasse un peu peur, seulement... Cédric ! Laisse Christian tranquille ! Pépé ? Hé ! Pépé ! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu ? Bonjour tout le monde ! Bonjour papa ! Qu'est-ce qu'il a ? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave, tu as pensé à appeler le médecin ? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache ? Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir ? Pas faim ! Et au cinéma ? Pas envie ! Bon, eh ben on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout ? À moins que... Cédric ! Tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien ! Qu'est-ce que je lui achète ? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis ! Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti ? Ah, le voilà ! Tu as le cadeau ? Quel cadeau ? Mais enfin, c'est vrai que papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah j'en ai plus. Comment ça ? Mais qu'est-ce que tu en as fait ? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein ? Fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi ! Chinoise ! C'est pareil ! Non, c'est pas pareil ! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau ! Et d'abord, t'as dit que tu voulais rien ! C'est toi qui l'as dit ! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas ! On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non ? Eh bien, c'est gagné. Tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu ? Filou ! Même pas vrai ! Et comment t'appelles ça, hein ? Des trousseurs de vieillards ! D'abord, j'ai pas pu faire autrement ! Je me suis disputée avec Chen ! M'étonne pas ! Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil ! Seulement voilà ! Impossible de t'arracher un mot ! Pas vrai de conseiller un escroc ! Ah, tu vois ! N'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi ! Faire comme moi ! Et tu dis que ça fait une heure qu'il est comme ça ? Ouais ! Tu devrais y aller ! T'es son meilleur copain après tout ! Bon euh... Allez ! Mince de masse alors ! Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est...c'est à cause de ta dispute avec Chen ? M'en fiche de la dispute ! M'en fiche de Chen ! Bon ça ! C'est à cause de la baffe donnée par Caprice ! M'en fiche de Caprice ! Attention hein ! On parle pas comme ça de Caprice ! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau abruti ? Et tout ça par la faute de qui hein ? Oui, oui, gamin ! Je vois bien où tu voulais en venir ! Moi aussi avant mon mariage une fois je me suis sérieusement disputé avec Germaine ! À cause d'une histoire de skateboard ? Non, non ! Mais c'était une bêtise quand même ! Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle ! Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer ! Tu sais, là où les locomotives manœuvrent ! T'avais tout de même pas l'intention de... Mais ça va pas à la tête, non ? Non ! Tu sais ce que s'appellent ces machines, gamin ? Non ! J'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi ! Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la vie ! Désespéré, prêt à tout, à quitter le pays ou même pire encore ! Ah, pareil ! Ah, j'ai fait comme toi bébé ! Moi aussi j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur ! Non ! Mais écoute, c'est très important ! Cédric est blessé ! Il est encore tombé avec son skate ? Non, c'est bien plus grave ! Il est blessé ! Moralement, Cédric est un type fini au bout du rouleau ! La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire ! Alors, tu joues ? Quels égoïstes, les garçons ! Ils font rien qu'à penser à leur petite histoire ! Allez ! Ouf ! Rentre chez toi ! Tu peux descendre, il est parti ! Pas envie ! Si tu veux, on va aller jouer avec mes copines ! M'en fiche toutes tes copines ! Oh ! Et puis zut ! Écoute, Jen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non ! Non, bien sûr, je... Jen, ça ne dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi ! Ouais, je comprends ! Là, j'ai été géniale, Pépé ! Au cinéma, on passait la princesse de Jade et Jen avait très envie de voir ce dessin animé ! Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr ! Bravo ! Il manque pas d'un certain toupeille à main ! Un bon nom, Cédric ? Ben alors ! À t'en croire, gamin ! J'ai pas regretté l'argent de mon cadeau ! Quelle journée ! Je m'étais disputée avec Jen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé ! Et ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite Perle d'Orient ! À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal ! À condition de savoir se réconcilier, évidemment ! Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501